Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'un tout nouveau Samsung qui vient d'être annoncé à un prix très intéressant, c'est le Samsung Galaxy S20 FE, donc pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire FE, ça veut dire Fan Edition, donc c'est une édition vraiment spéciale pour les fans, surtout qu'il a été conçu un petit peu avec les fans, parce que Samsung ils ont eu un cahier des charges en disant voilà, qu'est-ce que vous souhaitez dans un Samsung Galaxy S20 à un prix plutôt intéressant, parce que bien entendu on est en dessous des 1000€, on commence à 659€ et pourtant on a de très bonnes caractéristiques, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce smartphone, parce que c'est pas mal la manière comment il a été conçu, et bien entendu restez jusqu'à la fin de vidéo, parce qu'il y a un petit bonus sur cette vidéo, c'est que j'ai acheté un produit plutôt intéressant, un petit support qui est un peu original, donc je vais vous en parler juste à la fin de vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas bon à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des rumeurs, des informations, ou même des promotions, quand je vois certaines promotions sur des sites internet, en boutique, et plein d'autres choses, tout ça sur mon Instagram, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par son design, par la face avant, et bien elle est plutôt jolie, on est un petit peu sur un mélange du Samsung Galaxy S20 et du Note 20, un petit peu entre les deux, on n'a pas d'écran incurvé, mais par contre on a un écran complètement bord à bord, borderless, donc ça, ça va être parfait pour garder du multimédia, donc on a un joli écran. Concernant ces caractéristiques, on est sur une diagonale de 6,5 pouces, avec une définition Full HD+, et oui, pas de quad HD+, comme les haut de gamme, les S20 Ultra et les Note 20 Ultra, tout simplement parce que c'est pour baisser le coût. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran super AMOLED dynamique, donc on aura énormément de contrastes à l'infini grâce à l'AMOLED, on aura énormément des noirs profonds, une consommation un peu plus basse par rapport à l'LCD, donc ça c'est un bon point, et surtout, on a quand même un écran de 120 Hz, c'est ça qui est intéressant. Samsung a demandé aux fans de Samsung, qu'est-ce que vous préférez un petit peu, est-ce que vous préférez une résolution un peu plus haute du quad HD+, ou est-ce que vous préférez avoir une définition Full HD+, mais avoir un écran de 120 Hz ? Et bien la plupart ont répondu qu'ils souhaitaient, ils préféraient un écran de 120 Hz face à un écran quad HD+. Personnellement, j'aurais choisi pareil, je préfère un écran de 120 Hz avec une définition Full HD+, et le quad HD+, sur un écran de 6,5 pouces, on ne voit pas vraiment une grosse différence. Concernant la sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran, donc ça, ça reste classique, et concernant le petit poinçon que vous voyez juste au-dessus, qui est discret, c'est la caméra selfie, où là on est sur du 32 millions de pixels, donc là on aura normalement pas mal de détails. Du coup, vous l'avez compris, la face avant est jolie, on a de bonnes caractéristiques, qu'en est-il pour le dos de ce smartphone ? Et bien il est plutôt joli, bien travaillé, par contre, malheureusement, oublions les matériaux premium comme le verre, on est sur un dos en plastique, pour baisser le coût, c'est tout à fait normal, mais il est quand même bien travaillé. On garde à peu près le même design aussi pour le bloc photo, en haut à gauche, pour les capteurs comme les S20 et les Note 20 Ultra, c'est à peu près pareil. Qu'en est-il de ces capteurs ? Et bien maintenant, rentrons dans le sujet. Du coup, qu'en est-il de ces capteurs ? Et bien on a trois capteurs, le premier c'est un ultra grand angle de 12 millions de pixels, le second on est sur un grand angle de 12 millions de pixels, et le troisième on est sur un téléobjectif, donc c'est du coup ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, et un zoom numérique jusqu'à x30, où là on perdra un peu de la qualité, c'est tout à fait normal, où on est sur du 8 millions de pixels. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Et bien on peut dire qu'ils n'ont pas mis des capteurs de 108 millions de pixels comme les versions Ultra, mais ils ont repris un petit peu à peu près les mêmes capteurs qu'il y a sur le Samsung Galaxy Fold 2 à 2000 euros, ils n'ont pas misé sur la photo sur le Fold. Sur celui-ci, ils n'ont pas non plus misé tout sur la photo, mais ça reste quand même plutôt bon, on a des bonnes caractéristiques comme sur un Samsung 2019, pas 2020 malheureusement, mais il fallait choisir certaines caractéristiques pour baisser le coût du smartphone. Parlons maintenant des performances, et oui c'est le plus important, c'est ce qui fait tourner notre smartphone, et c'est ce qui fait tourner tout au quotidien, et bien là c'est plutôt intéressant, parce que cette année sur ce smartphone, Samsung enfin nous laisse le choix, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement, vous aurez le choix soit entre 6 ou 8Go de RAM, on aura une version avec un processeur de Samsung qui est l'Exynos 990, qui est plutôt très très bon, avec 128Go, où là on est à 659€, ou sinon une version à 759€, où là on est sur une version qui est 6 ou 8Go de RAM, mais on aura le processeur de Qualcomm le plus puissant, le Snapdragon 865, avec toujours 128Go, mais par contre ce qui est intéressant, c'est qu'il sera compatible 5G, et là on est à 759€, 659€ on aura une version 4G avec le processeur de Samsung, 100€ plus cher, on aura la version avec le processeur de Qualcomm et 5G, donc là c'est plutôt intéressant, Samsung nous laisse le choix au niveau des performances. Bien entendu, si ce n'est pas terminé, il y a d'autres caractéristiques qui sont plutôt bonnes, et bien notamment au niveau de la batterie, les deux modèles auront du 4500mAh, avec de la recharge rapide 25W, donc ça c'est bien, on a ensuite en plus de la recharge sans fil et de la recharge inversée, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi de la recharge inversée, et bien tout simplement notre smartphone se transforme en chargeur sans fil, si vous avez admettons des écouteurs sans fil, vous voulez les recharger, bien entendu il faut que vos écouteurs puissent se recharger avec de la recharge par induction, vous posez vos écouteurs sur le smartphone, et ça rechargera directement les écouteurs, et ça c'est plutôt intéressant, car quand vous êtes en panne de batterie, et bien ça vous sauve la vie. Autre point intéressant, il est IP68, donc ça veut dire qu'il est certifié pour l'eau, donc bien entendu si vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, il n'y aura pas de soucis, parce que tout simplement, cette certification veut dire que vous pouvez plonger votre smartphone dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 2 heures, alors bien entendu ne vous amusez pas à faire ceci, parce qu'en fait compte c'est juste un jouant en silicone qui est dans le smartphone, et qui empêche l'eau, et chaque fois quand vous le mettez dans l'eau, ce jouant avec les années il disparaît, et malheureusement il ne sera plus waterproof, donc c'est pour ça ne vous amusez pas à plonger n'importe quel smartphone qui a cette certification, ça ne veut pas dire que votre smartphone sera toujours IP68 à vie. Terminons sur la connectivité, après je vous fais un petit bilan sur le smartphone, mon avis, pour qui il est dessiné, et ensuite je vous présente le petit produit que je vous ai dit au tout début de la vidéo, le petit support qui est un petit peu différent, original. Alors en termes de connectivité, on aura de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.0, et du Type-C pour le recharger, donc ça reste classique. Et concernant le bilan de ce smartphone, ce smartphone est pour ma part très intéressant, surtout à partir de 659 euros, il ne faut pas oublier qu'on a un écran de 120 Hz, ça c'est bien, avec une bonne définition Full HD+, on a un joli design, un bel écran bord à bord, borderless. Ensuite, pour 100 euros de plus, vous avez de la 5G, et bien entendu le processeur de Qualcomm le plus puissant, le Snapdragon 865, ou sinon, pour les personnes qui trouvent que le processeur Exynos 990 de Samsung suffit, il aura un smartphone 100 euros moins cher par rapport à la version 5G, et bien entendu, ces personnes-là, on va dire qu'ils s'en foutent un petit peu de la 5G, parce qu'il ne sera que 4G. Moi, personnellement, j'ai plutôt une préférence pour le processeur de Qualcomm, qui s'est avéré toujours plus performant, quand vous regardez les benchmarks. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant pour ma part cette année, sur ce smartphone, Samsung laisse un petit peu le choix, soit le processeur, leur propre processeur, soit le processeur de Qualcomm, donc ça, c'est un bon point. Et bien entendu, pour qui il est destiné ce smartphone ? Et bien là, soit pour un gamer, parce que les deux processeurs pourraient faire tourner tous les derniers jeux les plus performants, tout ce qui est Fortnite, tout ce qui est PUBG, et j'en passe tous les jeux du moment. Bien entendu, pour une personne qui veut garder ce smartphone très longtemps, vu que vous avez les derniers processeurs, vous aurez toutes les mises à jour au fil du temps, donc du coup, votre smartphone va durer. Donc du coup, il a toutes les dernières technologies, donc il est polyvalent, soit pour une personne lambda, qui veut un smartphone qui dure dans le temps, soit pour un gamer. Donc ces deux smartphones sont destinés un peu pour tout le monde. Du coup, comme au début de la vidéo, je voulais vous présenter le petit support original, alors c'est rien d'exceptionnel, c'est ceci. Alors c'était pour vous dire, voilà, ça fait une semaine que je le teste, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse, je ne suis pas payé, c'est juste mon avis, je voulais vous partager ce petit produit que j'ai découvert. C'est un support qui est plutôt original, parce que vous pouvez le poser sur un bureau, dans la voiture, au niveau du siège, bien entendu au niveau de la nuque, comme ça, ça vous évite de tenir le smartphone. Je vais vous mettre quelques petites photos pour vous donner un exemple. Comment ça se présente ? C'est comme ceci, ça se tord dans tous les sens, regardez, vous pouvez le tordre n'importe comment. Vous mettez le smartphone juste ici, en mode paysage ou en mode portrait, et en fin de compte, vous tirez juste ici, et hop, vous mettez le smartphone. Et c'est plutôt pratique pour les personnes qui aiment bien regarder des vidéos pendant pas mal d'heures sur son smartphone sans le tenir dans les mains. Et bien là, ça permet de le maintenir, et ça se met vraiment partout, c'est vraiment intéressant. On est au tarif de 17 euros sur Amazon, je vous mettrai le lien. Donc voilà, je voulais juste vous parler en quelques petites secondes de ce produit. Si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter dès que vous verrez cette vidéo, parce que le lien sera juste en dessous. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon, à ma page Instagram, Lorenzoitech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça dans les stories. Et maintenant, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzoitech. Sous-titrage Société Radio-Canada